En ce moment précis, l'atmosphère est favorable. Quiconque veut se positionner doit comprendre qu'il peut toujours modifier le coût des choses par des sacrifices. Parce que nous avons deux ans ouverts, de 2020 à 2022, où le Seigneur invite à ses pieds les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire, qui veulent influencer, je ne parle pas d'abord du siège même politique, mais qui veulent influencer, qui veulent remonter, devenir au sacrifice. Pourquoi le sacrifice ? Le jeu de la politique, c'est partir au pouvoir-opposition. L'opposition doit revendiquer, mais a besoin de la rue pour revendiquer, pour faire des réclamations. Mais la rue est minée. Dieu m'a révélé quelque chose qui n'est pas sorti dans la vidéo. Pendant qu'il y avait le confinement et qu'il y avait les couvre-feux qui commençaient à partir de 21 heures, et que les Ivoirains se posaient la question de savoir quelle était sa stratégie au niveau de la sécurité et de l'hygiène publique, quelle était la stratégie d'un couvre-feu à partir de 21 heures, j'ai commencé à m'interroger une nuit quand Dieu ouvre mes yeux et Dieu me montrait que pendant que tout le monde était endormi pendant le confinement, il y avait du sang des animaux qui coulaient dans les rues et que ce sang-là préparait un événement. Une décision qui allait être prise au plus haut niveau de l'administration ivoirienne, qui allait déplaire à la population. Alors cette population qui allait forcément descendre dans les rues, allait vraiment venir en grand nombre. Alors ce sang qui a coulé est pour anticiper toute révendication dans les rues de Côte d'Ivoire. Je dis que quiconque se lève pour aller dans les rues, pour revendiquer, ne pourra pas tenir une demi-journée dans les rues. Et spirituellement, c'est lourd. Donc c'est une manière pour moi subliminale de prévenir les opposants que le temps n'est plus à la diplomatie, qu'on ne compte pas sur le viral des réseaux sociaux pour révolter la population. Même s'ils sont révoltés, qu'ils vont dans les rues très tôt, ils vont revenir chez eux à la maison. Je n'ai pas peur depuis 2010. Je n'ai plus peur. Je suis l'un des seuls pasteurs restés ici en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas allé en exil. Et je vous informe que les services de renseignement généraux de la Côte d'Ivoire me connaissent très bien. Je sais que je suis issu écoute. Les hommes politiques, d'un certain niveau, sont mystiques. Ils savent que je suis mystique. Ils savent qu'avoir affaire à moi, il y aura vraiment des retombées qui ne sont pas très 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 reluisantes. Vous savez, il y a un karma. Il y a un karma. Il y a des hommes, on ne s'attaque pas à eux dans une nation. Dans le monde spirituel, il y a des codes. On ne s'attaque pas à eux. On peut déjouer leurs plans. On peut déjouer leurs paroles. On peut les priver de parler. Mais on ne peut pas s'attaquer à l'intégrité de leur corps. Il est écrit dans la parole de Dieu, ne touchez pas à mes ointes. Il y a de réussir à faire revenir tous les exilés. Qu'ils soient empêchés ou autorisés à se présenter. Mais au moins qu'ils viennent sur le territoire ivoirien et qu'il y ait des référendums, des réconciliations. Et je crois que c'est ce qui... Sinon, si cela n'est pas fait, le niage restera noir durant même le règne du prochain président de la République. Alors, le président Bédier va gagner les élections exactement dans le même chemin présenté comme celui de Babo. Donc, on va entendre qu'il a gagné. Mais c'est encore Alassane qui va régner. Ça, c'est là. C'est l'excusité pour le plateau. C'est-à-dire, le détail est que les tendances seront en faveur du PDCI. Mais finalement, c'est le président Alassane qui va régner une fois encore, qui va gagner une fois encore. Il y aura deux types d'élections en Côte d'Ivoire. L'élection dont je parle en ce moment, c'est l'élection de 2020, du 31-2020. Cette élection, il y aura des embrouilles, il sera décalé légèrement, soit entre 72 heures et plus. Le président Babo n'est pas parmi les candidats, ni Soro Guillaume, parmi les candidats, ni Blé Goudé. C'est une élection qui va se faire sans eux. Les seuls candidats qui vont peser très lourd seront Bédier et Ouattara. J'ai parlé de deux élections parce que, comme je l'ai dit, dès qu'il monte au pouvoir, ça sera très trouble jusqu'à ce que, je ne sais pas, et puis il aura de nouvelles élections organisées avec tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada